bonjour à tous donc bienvenue dans ce nouveau format de vidéo je verrai bien si j'en fais encore par la suite je me tape encore là c'était surtout pour faire un petit retour sur le sherpa parce que j'ai fait sa première sortie ce week-end à la plage bon je pense que c'était pas la meilleure idée du siècle parce qu'en fait bon au niveau des amortisseurs j'avais déjà quelques petits soucis auparavant au début quand j'avais déballé j'avais certains amortisseurs qui remontaient pas tout le temps enfin la détente a été vraiment pas terrible quoi ça va rester coincé et bon là je pense que le sel a eu raison de voilà quand je suis un petit peu plus la lumière donc en fait comme vous pouvez voir le sont complètement rouillés quoi et ce qui fait que du coup il reste coincé non plus du tout moi j'avais séché comme j'ai pu mais enfin j'ai pas tous les outils sur moi pour démonter clairement ça leur a fait mal quoi donc je sais pas si c'est réparable j'aimerais bien peut-être en pensant légèrement regressant tout ça et peut-être moyen de rattraper le tir mais bon après moi les amortisseurs de façon je comptais déjà les échanges d'origine parce que le cd 90 c'est du coup moi je voulais passer sur les 100 histoire d'augmenter légèrement la garde au sol puis d'avoir un changement que ce les sont moins en plus de gueule donc là ils sont vides là c'est des ninja aura j'hésite avec le 110 on verra bien l'avenir c'est sûr que s'ils changent de roue donc voilà enfin pour l'instant ils ont l'air plutôt bon c'est qualitatif donc voilà sinon un coup de la rouille voilà au niveau des vies c'est bon pareil on y échappe j'ai le même tour sur le rustler et pourtant c'était j'avais roulé sur de l'herbe mouillée donc et j'ai eu le même résultat sur les vies donc voilà sinon on va préparer les montants se laissant en faire donc le paris on roulait aussi mais bon sinon par soi il y a rien de non franchement je suis plutôt content donc à voir à voir avec les nouveaux amortisseurs ce que ça donne donc je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo et sinon on va sur une petite vidéo en musique donc petit retour sur ces amortisseurs donc moi j'aime bien le style ça reste discret avec bien sûr avec la lumière ça fait un peu flashy mais sinon c'est un peu plus discret en vrai donc du coup j'ai testé avec du 300 cst au niveau de l'huile c'était clairement trop bon pour moi pas du tout mon truc à chaque virage que je disais quasiment je me retournais pas terrible on va dire c'était fort mou la voiture le brandissait dans tous les sens après pour franchissement ça peut le faire parce que ça s'écrase plutôt bien donc du coup on peut rattraper la motricité facilement mais enfin chercher un truc un peu plus réaliste donc du coup là je suis passé sur la 500 cst j'ai tourné monter et bon clairement c'est pour moi pour ma conduite c'est clairement mieux le comportement paris plus réaliste la voiture à ce qu'on voit moins ou quasiment plus si on se met en vitesse sur la télécommande mais sur la main 100% donc donc voilà donc je pense que je vais rester sur la 500 enfin j'aimerais bien en testant seul prochainement là bientôt donc voilà donc après bon voilà ce que ça donne un peu avec la 500 donc là au niveau des ressorts j'ai laissé détendu au max j'ai rien tendu du tout moi ça me plait plutôt bien en voiture après bien sûr c'est pas fait pour ça moi ça vous donne un petit aperçu donc voilà à bientôt